Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Les Paul et River Hall. Et bonjour. Et on se retrouve pour un reportage depuis Paris Games Week sur un petit jeu qui s'appelle Dungeons & Dragons Neverwinter auquel on a pu assister à une présentation. Sur PC, forcément. Et on a vu plusieurs choses. Alors on a vu d'abord une phase de gameplay assez brève. Qui nous a surtout rappelé des choses qu'on connaissait déjà en fait. L'orientation assez action du gameplay, pas forcément très MMO, basé sur trois types de pouvoirs. Des pouvoirs plutôt de base qui sont illimités. Ensuite des pouvoirs de rencontre. Donc encore une fois classique de la série Dungeons & Dragons. Sauf que là, ils seront basés en fait sur un système de cooldown. Donc il faudra attendre pour les réutiliser. Ils vont se recharger automatiquement. Et enfin un troisième type de pouvoir, quand t'as eu beaucoup plus puissant, qui se recharge tout simplement en faisant des dégâts sur les adversaires. Qui sont issus d'ailleurs ces pouvoirs des archétypes de Dungeons & Dragons version 4. C'est bien, t'as bien fait tes notes. Non mais c'est important de le préciser. C'est vrai, c'est très important. Et puis, tu voulais rajouter un truc sur la phase de gameplay ou pas ? Sur le gameplay, non pas forcément. Après on va passer peut-être au modèle économique qui a été détaillé. Oui. Alors, on le savait déjà, ce sera un free to play. On nous a précisé qu'a priori ce ne serait pas un pay to win, ce qui est plutôt positif. Enfin, il a l'air très honnête en termes de modèle économique. Parce qu'effectivement, tout est gratuit. Donc le téléchargement est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement. Non. Il n'y a rien à payer en particulier. Les mises à jour seront gratuites aussi. Aussi, c'est important de signaler. Par contre, effectivement, il y aura une boutique d'achat intégré. Mais qui théoriquement, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas, ne permettra que de modifier l'aspect visuel de vos persos. Aspect cosmétique, donc des vêtements, des casques en plus, etc. Mais pas forcément booster les compétences directement. Après, on nous a parlé éventuellement d'objets qui permettraient de progresser un petit peu plus rapidement, en trouvant des objets plus facilement. Mais a priori, d'avoir une puissance de frappe incomparable dès le début. Mais la grosse force du jeu, en tout cas sur quoi les développeurs misent le plus, c'est la célèbre fonderie qui permettra grosso modo aux joueurs de faire leur propre jeu. Ouais, c'est ça. Alors c'était déjà plus ou moins présent sur les jeux Neverwinter, qui existaient déjà. Là, a priori, de ce qu'on a pu voir, ce sera encore poussé plus loin. Alors on pourra créer non seulement des phases de dialogue a priori très poussées, avec jusqu'à 7 choix de dialogue par phase. Voilà, il y a des arborescences qui pourront être créées. En fait, on pourra faire en sorte que le dialogue soit très court et se contente d'une seule possibilité. Et par contre, de faire en sorte que le dialogue puisse offrir cette possibilité à chaque fois et elle se multiplie en fait, ça crée une arborescence énorme. En sachant qu'à chaque fois, les possibilités peuvent être débloquées en fonction du charisme de la personne, de son sexe, de tout un tas de choses, de paramètres. Donc ça peut ouvrir des dialogues assez sympathiques a priori. Donc en termes d'histoire, on a quand même vachement de liberté. Ouais. Mais en termes visuels aussi ? Oui, parce qu'on peut créer son propre donjon. Ouais. En plaçant, tout simplement, on a une espèce de map. On peut placer chaque pièce indépendamment, chaque objet dedans, en sachant qu'à priori, on peut combler directement une pièce automatiquement. Donc ça peut être facile pour ceux qui ne veulent pas s'embêter. Parce qu'à priori, c'est plutôt pensé, pour les gens qui ne sont pas forcément spécialistes, pas forcément programmeurs à la base, il y a une interface qui est directement dans le client du jeu, qui permet de créer à priori facilement. Bon, ça reste très vaste, parce qu'on nous a montré par exemple, un choix de casque, de bottes, de vêtements assez hallucinant, avec un nombre de couleurs à chaque fois. C'est pareil, on a peut-être 150 couleurs par objet. C'est vraiment poussé à ce niveau-là. Donc après, il faudra voir si la communauté suit, si la communauté fait des quêtes intéressantes. En sachant que chacun pourra noter les créations des autres, s'abonner à une chaîne de création. Absolument. Donc pour avoir accès directement aux choses les plus intéressantes. Donc à voir, mais ça peut être pas mal. C'est vrai que ce qui est vraiment important, c'est que cette fonderie, elle est accessible. Nous, on l'a vu, honnêtement, on aurait pu, nous-mêmes, sans avoir joué au jeu, créer un donjon, puisque c'est du drag-and-drop, donc en fait, c'est du glisser-déposer. Tu prends l'objet, tu le déposes où tu veux sur la map, et ensuite, tous en briques, ensemble. Exactement. Donc encore une fois, le grand public, je pense, s'y retrouvera. Après, le jeu sera ce qu'il sera. Nous, on n'a pas forcément vu beaucoup de gameplay. On vous renvoie peut-être éventuellement vers un aperçu qu'on avait déjà fait précédemment. Absolument. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il aura une durée de vie quasiment infinie, et ça, c'est positif. Et on n'a pas vu de PVP pour la bonne et simple raison que, pour l'instant, on ne pouvait pas en parler. C'est la raison pour laquelle le jeu a d'ailleurs été repoussé, pour qu'il puisse intégrer le PVP à la sortie, donc on en saura plus dans les prochaines semaines. Exactement. D'ailleurs, à ce propos, on ne sait pas exactement encore si cette fameuse fonderie permettra de créer des tronçons PVP. Ça, ce sera confirmé après, on verra bien. Voilà, en tout cas, beaucoup, beaucoup de possibilités dans Neverwinter. Un jeu avec un modèle économique quand même très avantageux pour les joueurs. Et puis, voilà, merci à toi, Les Paul. Merci à toi. Et puis, merci à vous. On vous dit à très vite. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada